La passe là a failli toucher par Romain Enghi, c'est un petit double, et bien là c'est un double qui peut être avec le fil poula, Winick c'est 1-0, ce contre-meurtrier qui finit au fond avec le premier bloc Genevois qui a su anticiper ce qui allait se passer, mais ça a été chaud là de passer, alors que Romain Enghi était devant l'enclave, et finalement Winick pour le 1-0, on attendait le réveil des leaders, et bien il intervient maintenant, avec Birbombe qui a tenté de se coucher, je pense pas qu'on peut lui reprocher grand chose du côté Ajoulo, mais Winick dans un angle très fermé pour son 3ème but de la saison, grosse possibilité, ça reprend vraiment sur les mêmes bases, et le but de Winick le 2-0, alors Winick lui il a pas raté la cible, il s'est appliqué, il a pris son temps au poignet, il a levé le puck dans l'angle du gardien de Wolf, et le 2-0 qui découle d'une logique pour le moins implacable, les Genevois dominent tant et plus, les Jurassiens n'y sont pas, et Wolf n'a absolument rien vu, le doublé pour Daniel Winick, qui avait réussi 2 triplés la saison dernière, on va pas dire qu'il est parti pour Ajoulo, qui peut partir avec Romain Enghi et Hubert, Hubert, Romain Enghi, c'est but, c'est 2-1, Romain Enghi, 3ème but pour lui cette saison, et le 3ème en supériorité numérique, puisqu'il ne resterait que 2 secondes à purger pour Wuyamo, un joueur mis longtemps à rentrer dans la partie, mais a fini par trouver moyen de battre Gauthier des Clous, sur cette échappée de Wally Hubert, et cette reprise de Romain Enghi, le nobody à Lugano, en train de devenir un des joueurs clés de Gary Chian, en voilà un à qui le changement d'air a fait du bien, et pour Gauthier des Clous, pas de chance, parce qu'il l'est sur le puck, mais... Et en face, les Ajoulo, eux, ont un boxplay assez proche du boxplay Genevois, et c'est but, la réussite de Fitboula sur la passe de Winnie, qui n'aura pas lu que 6 secondes pour voir ce puck passer devant le gardien Wolf, et Genève qui retrouve 2 longueurs d'avance, grâce à son top scorer Phil Poula, 6 secondes, engagement remporté par Joris, à la ligne bleue, Tom Ernest, Winnick, et Phil Poula complètement oublié. C'est facile le hoquer sur glace, quand c'est comme ça, mais quand il n'y a pas de défense, ça aide quand même. La mauvaise passe, Frossard, qui a voulu remettre derrière, c'est but, De Mose ! Le premier but pour De Mose en HL League, ça c'est un petit événement, c'était un événement attendu, j'ai envie de dire par tout un peuple, c'est un peu fort quand même, mais évidemment, quand on s'appelle Phil Michael De Vos, qu'on a dominé autant la Suisse League, qu'on peut enfin jouer en National League, ce but, il a une petite De Vos, qui file, et c'est 3 à 3, Alain Birbom, Alain Birbom pour le 3 à 3, à 5 contre 4, les 3500 spectateurs, dans leur grande majorité, pour exploser cette patinoire, Alain Birbom, et bien, ça c'est un petit événement quand même, son but, parce que sa dernière réussite remontait à très très longtemps, lorsqu'il portait le maillot d'Ambri de Vieux-Tin, c'était le 28 novembre 2015, dans un match entre Ambri et Zurich. Il y a un peu de réussite quand même, et Zajoulot qui, exactement dans la même configuration qu'hier, égalise à une minute et demie de la fin, après avoir été mené de deux... On va le dire comme ça, dans cette séance de pénalty, comme s'il y avait tout à coup un doute sur la capacité de remporter ce match. Moy, s'il marque, s'en est terminé, Moy, qui marque, et la victoire pour Genève Servette, enterriné sur la marque de 4 à 3, après les tirs au but. Finalement, une certaine logique aura été respectée durant cette partie, mais on relèvera quand même que le nid au promu va donner beaucoup de fil à retordre, pour accrocher tout de même un point qu'il n'a pas volé face à un Genève Servette, encore, on va dire...